J'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui, nous verrons quelle a été votre expérience de voyage la plus effrayante. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, elle vous est présentée par la chaîne questions-réponses. Aujourd'hui les réponses seront présentées par HT, Auguste Lesage et Dominique Raymond, nous allons commencer avec la première réponse de HT. J'ai été la dernière personne à traverser le pont Queen Isabelle Causeway à South Padre Island au Texas, avant son effondrement. Les deux voitures qui me suivaient de près sont tombées par-dessus bord, tuant tous leurs passagers. C'était juste avant le lever du soleil le 15 septembre 2001. J'étais avec mon épouse et nos trois jeunes enfants. Nous avions une semaine de vacances chaque année. J'étais le seul éveillé et je luttais pour le rester. Nous venions tout droit d'Austin après avoir travaillé toute la journée. Je roulais vers Cheville Suburban avec un bon nombre d'équipements pour les vacances. J'étais à mi-parcours du pont quand j'ai ressenti une énorme secousse. J'en ai eu la peur au ventre. J'ai cru avoir heurté un pélican ou quelque chose de ce genre. J'ai jeté un coup d'œil à mon rétroviseur et j'ai constaté que les deux voitures derrière moi avaient éteint leur phare, cela m'a paru bizarre. J'étais toujours à moitié endormie, mais tellement soulagée de savoir que j'étais à moins de deux kilomètres de l'hôtel. Mes idées n'étaient plus très claires du tout. Je voulais juste arriver à l'hôtel. À la sortie du pont, alors que je cherchais à m'engager sur le tournant vers la gauche, une voiture de police m'a éclairé et m'a arrêté. J'ai pris mon portefeuille mais l'agent a couru vers ma camionnette et a tapé à ma fenêtre. Il avait l'air bouleversé. J'ai été pris de peur et j'ai compris que quelque chose de grave me concernait. Il m'a demandé si j'étais la dernière personne à quitter le pont. Quoi ? Je lui ai dit quelque chose comme, je ne croyais pas être le seul parce qu'il y avait d'autres voitures près de moi. Le policier m'a demandé de bien réfléchir et de lui dire exactement où ces autres voitures dont je parlais étaient. Je lui ai répondu qu'en réalité je ne me souvenais que de deux voitures qui étaient derrière moi. Il m'a demandé si elle s'était arrêtée, vu qu'aucune autre voiture n'avait quitté le pont après moi. Je lui ai répondu oui et qu'en fait, elles avaient probablement dû s'arrêter parce que j'avais remarqué l'extinction de leur phare. À ce moment-là, j'ai vu le sang monter à la tête du jeune agent. Il m'a alors dit cette phrase étrange. Je ne suis pas sûre qu'elles aient marqué un arrêt. Pourquoi voudraient-elles s'arrêter et éteindre leur phare ? Bon Dieu ! Je crois qu'elles sont tombées. Il a fait une copie de mon permis et m'a remis sa carte de visite. Tombé ? Qu'est-ce qui est tombé ? Il m'a fait un signe de la main pour signifier que je pouvais m'en aller. Nous avons rejoint l'hôtel et nous sommes mis au lit. Plus tard en cette matinée-là, la réception nous a appelés pour nous annoncer que le pont avait été heurté par un chaland et qu'il s'était effondré tôt ce matin. J'ai été interrogé par la police d'État et la Croix-Rouge plus tard dans la même journée. Je n'ai pas compris pourquoi la Croix-Rouge avait besoin de ma déposition. Effrayant ! Nous continuons avec la réponse de Auguste Lesage. Au début de ma jeunesse, moi et deux autres potes nous avions décidé de faire une excursion dans les montagnes avoisinants, mais surtout de relever le défi d'y passer la nuit. Nous nous étions préparés sans informer les parents, sac à dos avec plein de boîtes de conserve, des outils divers, des cordes, des couteaux, et une seule boîte d'allumettes. Le matin du 15.3.1992 à 6h on se dirigeait vers un cours d'eau en contrebas du village, le cours d'eau prenait origine sur les flancs de la montagne. À 10h on était déjà à une dizaine de kilomètres du village, c'était magnifique, et tellement c'était bien nous n'avions pas senti de fatigue, et nous avions continué de remonter le cours d'eau, et à chaque bifurcation des affluents on choisissait le plus grand, de temps en temps nous rencontrions des bergers avec leurs troupeaux. Midi 30 nous avions choisi l'ombre d'un grand platane pour prendre un peu de repos et manger, c'était comme dans les contes de fées, à 14h nous avions repris la route toujours en suivant les méandres du cours d'eau, malheureusement moi j'avais glissé sur une roche heureusement c'est sans dégâts, j'ai juste mouillé mes vêtements et mon sac à dos, 16h nous étions déjà sur une petite colline à peine visible du village, de l'air frais nous donnait un sentiment de liberté indescriptible. C'était comme un rêve, quelques arbres de chêne et une pelouse naturelle, aucun signe de présence humaine à des KMS, nous avions décidé d'installer notre campement à côté d'un grand arbre de chêne, c'était une tente de camping style militaire pour 4 personnes, une heure après tout était prêt pour passer une belle nuit sous un ciel étoilé et autour d'un feu de camping, pendant que cherchais des bois pour allumer le feu mes potes terminaient les dernières retouches de la tente en fixant bien sûr les branches de l'arbre, de retour j'ai essayé d'allumer le feu avec la seule boîte d'allumettes que j'avais dans le sac, première surprise les allumettes étaient toutes mouillées, c'était une très mauvaise surprise surtout que la fraîcheur a laissé place à un froid glacial, sans le feu de camping c'était vraiment un cauchemar et même à l'intérieur de la tente les choses n'étaient pas meilleures, deuxième surprise les couchages n'étaient pas suffisants, et on commençait à entendre les aboiements des loups ou de chiens qui n'étaient pas loin, et par peur nous avions monté une garde devant la tente si jamais, troisième surprise à 2h du matin une pluie torrentielle commençait à s'abattre et l'eau s'infiltrait à l'intérieur de la tente, un froid insupportable nous a envahi au point de ne plus se retenir, claquement de dents, calvaire insupportable, nous avions décidé de replier dès les premières lueurs de l'aube et à 5h30, tout le campement était déjà désinstallé, les bagages rangés, et nous avions pris le chemin de retour vers le village avec un très mauvais souvenir de la nuit, c'est vrai qu'aujourd'hui avec le recul je ne regrette pas d'avoir tenté cette aventure, mais je regrette plutôt de ne pas la recommencer, vous en pensez quoi ? On va continuer avec la réponse de Dominique Raymond. J'étais au Laos et tout à coup une fille m'a demandé en mariage. J'étais vachement effrayé sur le moment, mais il y a 47 ans que ça dure et ça risque bien de dépasser les 50 ans. N'est-ce pas effrayant de penser que pour une petite erreur de jeunesse, j'en subisse encore les conséquences ? C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé la réponse que vous recherchiez, merci de laisser un like et de vous abonner, ça nous aiderait beaucoup. C'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plus. Au revoir et à la prochaine.